Merci Beyaz ! Très bébé, très beau route, très beau route Attends, s'il nous mette un ralenti Après la start-up Il a ralenti Il a ralenti Il a ralenti Marty, le beau Marty, t'es derrière moi Les gars, vous êtes sûrs, vous l'écran ? Tu fais de tomber Voilà, ça fait tomber Il a fait tomber beaucoup d'armes Beyaz, tu n'es magnifique ! Allez, s'il vous plaît ! Bonsoir les gens, bonsoir ! Bonsoir à tous ! J'espère que tout va bien, j'espère que tout marche bien Oui, j'ai le maillot JL les gars On a perdu, j'ai perdu le pari la dernière fois Ça m'a fait chier Mais j'ai qu'une parole Et du coup, je vais porter le maillot Pour ce match retour Et regardez ce beau maillot que j'ai moi Putain, je kiffe trop le tien par rapport au viens Il est incroyable, il est incroyable ! Non mais voilà les gars, on n'a qu'une parole Et du coup... Coco porte le maillot Comme c'était prévu dans le défi avec Tommy Il a été gentleman les gars Il a tout pris pour lui Il a laissé Lucas et moi En dehors de tout ça Le JL on s'est fait prendre en otage En mode, ouais les 3 CIO les machins Écoutez, j'ai tout tanké les gars J'ai tout pris Moi j'ai vu ça, j'ai fait comme ça Je suis pris 3 semaines de Twitter Euh... Farmer les yeux, Lucas il a fermé les yeux Coco la JL ! Allez les gars, c'est pour moi Je prends, je prends, je prends On a perdu, franchement ils ont fait... En fait c'était le moment Où ils étaient un peu en lune de miel Où ils étaient vraiment trop forts Faut dire les termes les gars Ils le sont toujours, mais un peu moi Parce que bah, pour rappel Quand ils nous ont battus les gars Ils sont passés avant 7-0 Et ensuite, là actuellement Ils sont 8-5 je crois Ouais Bah attends, j'ai un petit point stat Normalement Donc c'est le point stat Avant que les matchs soient aujourd'hui Par exemple, Mandatori Il vient de perdre 13-2 Face à Vaillante les gars Mandatori ils sont très forts Vaillante aussi Et ouais, là ils leur ont mis une petite leçon Tant mieux pour nous les gars Parce que, t'as dire qu'en plus Ils se prennent 13-2 Même si on perd ce soir On reste premier Parce que je pense qu'au goal avérage Ouais, on est premier Ouais, mais je pense que même IJL pour mettre un 13-0 ou 13-2 pareil Même si on prend 13-2 on est devant eux Normalement ouais Donc là actuellement Donc eux ils ont perdu On peut voir du coup L'équipe Joy Life actuellement 3ème Qui était en 7-0 Après nous avoir abattus il y a quelques semaines Ils sont passés en 8-5 Donc ils sont un peu moins en forme qu'au début Après contre nous On sait qu'ils vont avoir la hargne La grinta On sait que voilà Et nous aussi les gars Il faut Incroyable ton maillot Gotham Ah ouais moi je sais pas J'aime pas trop Ouais je sais pas Je trouve il me grossit Ça doit être ça je pense Ouais je pense c'est ça Je pense c'est ça Là c'est quand même un match très important En plus là C'est le début de la Super Week Donc Super Week Premier match ce soir Il y en aura un autre du coup demain Et il y aura aussi un match lundi-mardi Donc voilà C'est une semaine super importante Après normalement il restera du coup Plus qu'un match ou deux ? Mandatory Le dernier à lundi prochain Bah si il ne reste que Mandatory Et genre si c'est en mode Si on perd c'est pas grave C'est trop bien Si on sort de cette Super Week En plus d'eux Ce serait vraiment exceptionnel Du coup demain On se retrouve à 18h du coup Sur cette chaîne On castera Du coup 3D Max Et ensuite on ira du coup Bah cast Fortnite On peut même le rediriger ici le Fortnite Ouais on peut carrément le faire ici En vrai il y a un monde où on fait ça les gars Un monde où on fait ça Je vous dis les gars Ça peut être notre pire week-end Comme notre meilleur C'est à dire que là On peut faire un 0-4 Ou on peut faire un 4-0 Un 2-2 Enfin là il faut gagner le plus possible Parce que là c'est vraiment le dernier rush Pour les playoffs On est actuellement premier Donc on est bien Normalement même si on perd tous nos prochains matchs On est pratiquement sûr Je crois qu'on est sûr d'être en playoffs Pas sûr du call Mais il me semble Parce qu'on est quand même en 10-2 En 10-3 En 10-3 Donc si on finit genre en 10-8-17 Je crois qu'on est quand même Ouais on verrait qu'on approche la 6ème place Après il ne faut pas partir en mentalité de loser Alors on est là pour tout gagner Et normalement nos playoffs Après forcément le mieux C'est de finir premier ou deuxième Forcément premier Parce que premier en fait Quand tu fais ta demi-finale Tu as un day off pour la finale Si jamais tu gagnes ta demi-finale Ce qui est big Et si tu finis premier ou deuxième Tu es directement qualifié en demi-finale Donc vraiment finir premier ou deuxième C'est très important On a la carte qui a été dévoilée les gars J'étais avec eux pour les pick et ban Ouais C'est aussi hein Je vais pas raconter toutes les intels Parce que forcément certaines équipes pourraient nous écouter Mais du coup les gars On a la map qui vient d'être affichée Donc on va aller jouer Sur Bind Merde c'est pas du coup La bonne truc de Hop On va aller sur Bind On va aller sur Bind Bind qu'on a gagné contre Vaillant très chaud 13-11 je crois 13-11 qui eux ont battu du coup Mandatory dessus 13-2 Lucas il est pas là aujourd'hui Il a un tournage tout le week-end je crois Donc il sera pas là Moi j'étais pas là la semaine dernière Putain mec je ne dormais pas Qu'à 4h du matin 5h du matin au Japon J'étais là en train de voir Vodk C'est l'heure qui était exceptionnelle Les deux réunis franchement C'est vraiment incroyable Je vais pas vous mentir Et j'ai grave kiffé voir ça Donc les gars je pense qu'on va vous mettre la vidéo Je sais pour ceux qui commencent à bien connaître Ou pour ceux qui sont des vétérans Qui sont soulevés de la voir Mais pour les petits nouveaux Qui nous rejoignent à chaque fois On va vous mettre quand même Le petit rappel des règles On le fait maintenant Pour être sûr de rien louper après Comme ça on verra On verra aller piquer nos joueurs Donc on se retrouve A tout de suite Un FPS dans lequel 2 équipes de 5 joueurs S'affrontent à travers Une multitude de manches La première équipe à en gagner 13 Remporte la partie Petite particularité Dans ce jeu Chaque équipe joue à tour de rôle Les attaquants ou les défenseurs Les attaquants gagnent Lorsqu'ils éliminent Tous les défenseurs Ou lorsqu'ils posent un spike Sur l'un des sites dédiés Et qu'ils le protègent Jusqu'à son explosion 45 secondes plus tard Les défenseurs Gagnent lorsqu'ils éliminent Tous les attaquants Ou lorsqu'ils arrivent Va désamorcer le spike Avant son explosion Pour neutraliser Vos adversaires Vous pourrez à chaque Début de round Acheter des armes Et des compétences Dans la boutique En échange de crédits Plus ou moins de crédits Vous seront attribués A la fin de chaque manche En fonction de vos performances Concernant les compétences Disponibles dans votre boutique Elles dépendent de l'agent Que vous avez sélectionné Au début de la partie Chacun des 21 agents Possède des compétences Uniques Et un rôle précis Sentinelle Dueliste Contrôleur Ou Initiateur Les sentinelles Soutiennent leurs coéquipiers En fournissant des renseignements Sur la localisation Des joueurs adverses Et en ancrant les sites Dans leurs compétences On retrouve par exemple Une tourelle Des pièges Ou une caméra Les duelistes sont là Pour la castagne Ils sont les premiers A rentrer sur un site Pour libérer la voie A leurs coéquipiers Dans leurs compétences On retrouve par exemple Une grenade Un dash Ou un éclair paralysant Les contrôleurs quant à eux Facilitent les prises de zones De leurs coéquipiers Et leur permettent Une retraite plus sûre En bloquant la vision des aimants Dans leurs compétences On retrouve par exemple Des smokes Des murs Ou des molotovs Les initiateurs Permettent de révéler La position des joueurs adverses Et de les aveugler Pour faciliter le combat Dans leurs compétences On retrouve par exemple Des grenades aveuglantes Un drone de reconnaissance Ou un loup Contrôlable à distance Pour remporter une partie Il est donc crucial De mettre au point Une stratégie Et une bonne communication Et bien entendu A chaque carte Son plan de jeu Sinon ce serait trop facile Parce qu'il s'est misé J'espère qu'il va être chaud d'attaqué Ah c'est vrai il est chaud La dernière fois contre JL C'était quoi à peu près les performances Je crois que Nathan Nathan qui avait très bien joué En face c'était un Roden Qui a brillé Roden qui était fou Wow son bridge Je me rappellerai toute ma vie De son bridge Après là dernièrement Les matchs de JL Beaucoup d'incompréhension D'incompréhension De désillusion Nous de l'autre côté Ça c'est vraiment On a vraiment Un nouveau Un nouvel air Un nouveau vent de fraîcheur Qui arrivait dans l'équipe Tout le monde s'est remis un peu Un peu à cliquer un peu plus etc Je pense qu'on était un peu resté sur nos acquis En mode bon on a gagné le split 1 On a travaillé de ouf etc On se pose un petit peu Donc ça jouait moins Ça faisait moins de solo que des machins Là frérot dès que j'en scooch Ils sont au minimum 3 live Là ils sont fin Là ils sont fin Mais je pense que tu vois C'est des petites claques comme ça On avait besoin Et après même là Tous les matchs qu'on fait là Le niveau de la ligue a clairement augmenté Tout le monde a step up de dingue On a perdu notre meilleure map Qui est Icebox Entre le split 1 et le split 2 Ça suit le format Valorant Du coup suit un peu le format ranked C'est à dire que du coup Ils imposent les maps Et quand il y a une rotation Donc pour ceux qui font des ranked Et qui n'ont pas trop compris Il y a Bind qui est revenu Qui a un peu changé par rapport au tout début Et Icebox qui a été enlevé des ranked Bah là c'est pareil en fait Pour les matchs compétitifs Et du coup ils doivent apprendre Une nouvelle map Enfin prendre une nouvelle map Une map qui était pas dans la rotation en split 1 Et notre meilleure map qui était Icebox On était limite vaincu Je crois qu'on a perdu un match Mais personne ne voulait nous jouer dessus Clairement Du coup elle est plus dans la rotation Donc je pourrais même pas te dire Ce que c'est notre meilleure map maintenant J'ai l'impression qu'on est bon sur toutes Je demande aux joueurs Ils diront partout Ouais c'est Avec ce gros... Non mais avant Quand tu leur demandais c'était vraiment Icebox Ouais Icebox Après ça sautait aux yeux On était vraiment... Moi quand on arrivait sur Icebox J'étais comme As J'étais en mode moi à quel bonheur Je savais qu'il allait avoir forcément une action yellow T'avais Wailer sans B T'avais Wailer sans B C'était sans BP Je me demandais juste A quel moment ils allaient partir en B Et Wailer s'ils allaient faire un trip Ou un quadruple Ou même un penta Ils arrivent avec 2 minutes de retard Et actuellement là ils veulent qu'on joue à 4v5 Ils ne veulent pas lancer Ils ne veulent pas que Logan joue Ils ont pété un Mais en fait c'est quoi ? Ils ont pété un plomb là Et après il ne veut pas qu'il joue Parce qu'il arrive en retard Mais c'était une mise à jour Windows En gros les gars Le PC Ca arrive Des fois il y a des PC qui shutdown En gros il y a notre PC qui a shutdown Putain on en rigolait avec Brox En mode ça se trouve c'est nous le problème technique Et effectivement c'est nous le problème technique J'ai vu c'est arrivé j'étais pas ouf Ouais quand je l'ai vu arrivé J'étais en mode ok merde C'est vraiment ce qui vient de se passer Il y a le PC qui a shutdown en bas Et du coup on a du changer de PC Donc il y en a la G Corp c'est cool Sauf que le PC n'avait pas été lancé depuis longtemps Donc il y avait une mise à jour On arrivait du coup 2 minutes en retard Enfin du coup le joueur qui a pas Enfin Logan Ils ne veulent pas que Logan joue Il faut que ça soit Exi qui joue notre coach Ils veulent que notre coach joue Alors que notre joueur est Notre coach je ne sais pas Le joueur est dans le lobby Là le joueur est dans le lobby Tout le monde est dans le lobby Ils ne veulent pas lancer la YM Parce que Logan est là Ah et ça fait 5-10 minutes que vous attendez Alors que vous auriez pu lancer Ils ne veulent plus pas lancer Parce que Logan est dans le lobby On joue Mais on perd un ban pour la prochaine fois ? Ok ok on prend Bon les gars je crois que ça a trouvé une solution Donc en fait en contrepartie d'un ban Verdra demain C'est-à-dire que l'équipe qu'on affrontera demain Qui est tu m'as dit 3D Max 3D Max On aura le choix entre 4 maps Genre 3 maps Ou peut-être que c'est ceux qui vont prendre un ban en plus Moi ils vont prendre un ban en plus Mais du coup en contrepartie de ça Mais je comprends juste pas pourquoi C'est grave Allez on accepte On les gentlemen Allez on serre la main Allez c'est parti Allez nous met dans un mood bizarre avant de lancer Ouais ouais c'est un mood bizarre Et même les joueurs du coup ça les met dans un mood En mode ils étaient à ça de passer au forfait Il va falloir les... putain là j'aurais kiffé d'être avec eux Parce que là c'est le genre Ah ouais là c'est vraiment dangereux Le mental breakdown C'est un peu comme dans le film Tu l'as vu le film sur... Ouais tu l'as vu je crois Je suis arrivé sur Discord un moment quand vous regardez ce film Tu es celui avec les Williams Bien sûr Et tu vois le moment où elle part aux toilettes pendant genre... Ouais et ils cassent le match Et elle casse le match Là j'ai l'impression qu'on se prend ça après C'est terrible Pour ceux qui ont la rêve dans le chat qui l'ont vu Là on a un petit point stat justement On a des matchs Non avant ils en mettaient pas des points stat Ouais c'est vrai Ils nous ont plagiés les gars Ils nous ont plagiés Non mais du coup un Roden à 1.50 actuellement Ah il est top form Ah non c'était contre notre premier match C'était contre le dernier match C'était notre premier match En top form Au final non tout à l'heure on a survendu à Nathan Mais non en fait il y avait personne qui était... Tout le monde était... C'était détruire Ouais on s'est juste fait... On s'est juste fait Roden quoi On s'est fait Rodeniser ouais Je me rappelle là franchement il était en game life Et effectivement un rating de 1.50 les gars c'est énorme Pareil son BP Ah le high avait que lui Ils avaient leurs tirs croisés Elbow et top Et c'était très dur de passer Et on va commencer les gars Aïe 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 Et vous savez ce qu'il se passe Quand on va commencer à jouer Du coup ils m'ont mis dans un mood bizarre avant que le match commence C'est terrible On enlève Ah je l'ai vu ton petit... Enlève les gars Ok Bon On est parti pour ce game round Du coup on commencera en attaque C'est nous qui avons choisi la map Et c'est du coup on avait le choix entre Fracture et Bind il me semble Et du coup on a choisi Bind Et c'est un peu je pense la map où JL voulait nous envoyer Je pense que c'est la map qu'ils ont le mieux préparé des deux Mais bon Bind est une nouvelle map Et dans tous les cas pour les playoffs il faut se préparer Il faut savoir la jouer Donc du coup let's go C'est un gros test L'idéal c'est quand on équipe ces jeux Toutes les maps Tu peux les envoyer partout Ils sont en route partout en fait les gars Mais forcément il y aura toujours des maps plus fortes Des maps moins fortes Allez Allez c'est parti ça commence Le gun round Ok déjà ça met Aucun shérif En face on a deux frenzy Ils ont l'air d'être au courant qu'on fait du B On a mis l'activité en A Mais pourtant ils sont quatre en B Beaucoup de force en B On a laissé que la Viper en A Et en plus ils ont une sentinelle Ils ont une sentinelle Ils ont le cypher de Soon Qui nous avait fait très mal la dernière fois Ok ils ont vu Voilà il a pris l'info Marty C'est un très bon pari Ils sont au courant qu'ils ont fait un très bon pari Et là ils ont l'info Ils ont l'info de la sky Ils ont l'info de la raise Ah mais tu vois comment ils ont joué En gros il y a la Viper toute seule en A Mais Soon a mis tout son stuff en A aussi Ouh la Bias il y a beaucoup de balles Ok Il est low Il a un HP frère Ah non c'est parce qu'il est rentré dans le wall On va heal up tout le monde Donc ouais tout le stuff du cypher est en A Du coup pour aider la Viper Elle a juste à regarder les toilettes Et on va je crois faire semblant de repartir On va faire un peu d'activité en A Mais il y a quand même Ah ouais Il va avoir l'info Il va avoir l'info Il va avoir l'info C'est la casque qui va essayer d'aller choper un peu Ouf En plus c'est ici avec le corner Mais en mode non il n'y aura personne C'est sur le wall C'est une très bonne défense en round de la part de JL Est-ce qu'on peut réussir à faire tomber ? Ok c'est flash Ouh il l'a pas vu Rodin qui a prend 2 kills Logan Ça se met Ça se met Ils l'ont déjà fait Oh ok il y a un double Attends 1v2 Non 2v3 Oh dommage Non parce qu'on est d'accord l'overlay il a du délai de ouf là Ouais il a du délai dans la vie Dommage Dommage Ouais bah ça se joue les gars au pic différent du début Où on a perdu un joueur du coup C'est ça Mais putain waouh Ok Bon on voit un peu l'ampleur du match Wouh Oh c'est dommage Ah Logan il m'a dit qu'il allait exterminer Je te le dis Donc voilà on perd le gun round Ça s'est joué en 1v1 Oh dommage Là il arrive à reset et lui mettre une tête t'imagine En plus il avait eu la réserve à lui Y'a Yax qui commencera avec un petit trip Qui était bien chiant que c'est smoke Qui a en plus bien cliqué Donc là ils vont jouer 3 spectres et 2 bulldog Si on arrive à mettre ce round ce serait énorme Là les gars c'est un bonus Nous on est en écho donc on a rien à part On a 3 deagle quand même Et en face ils ont quand même 2 coups d'armes 2 bulldog Il a fait y avoir un très mauvais timing là Ce qui est cool c'est qu'on les a empêchés Shower de prendre l'orbe On a gagné le duel d'orbe C'est important les gars C'est pour augmenter les ultis pour ceux qui ne jouent pas trop à Valoray Ils ont l'info sur Beyaz Avec le dock qui a été envoyé de la part de Marty dans le TP La spécificité de cette carte les gars C'est qu'il y a 2 endroits où vous pouvez vous téléporter Et aller directement sur les autres BP Et là il va avoir le trap Voilà il a été enlevé Si jamais l'overlay les gars de Val League est pas bon C'est nous qui sommes à gauche en 10-3 et JL qui est en... C'est ça Allez ils sont en 8-5 d'ailleurs Ouais ils sont en 8-5 Ouais l'overlay là et... C'est pas grave les gars on se sait Dommage Nathan qui prendra pas ce kill Ok on a posé là On a posé quand même de l'économie Et là faut faire tomber des armes Faut faire tomber des armes Et si en plus on arrive à en faire tomber assez Peut-être gagner le run Peut-être avoir cette prétention là Mais c'est mal pour ça Ils vont s'attendre JL Ils vont se heal up Allez les gars Ca va être très dur Ca va être très dur Il s'est fait par la caméra de Cypher Ok Logan Premier kill a été pris Le kill il reste que Logan C'est bien joué Bien joué de la part de JL Qui se sont attendus Qui ont vraiment pris leur temps Franchement ils ont géré ça comme des chefs Et là on va être armés C'est celui là qu'il faut pas perdre les gars C'est celui là Ca va être compliqué Là on va être armés On va commencer à pouvoir jouer Ouais Contre des armes semi lourdes Du côté de JL Ils ont l'air de connaitre bien notre style de jeu Ils savent que tu vois Genre on dépose quelqu'un sur un BP Qui est en série Carrément Parce que tu vois Roden il a décalé Il est en mode je suis sûr qu'il est là Ça se sent que Ils ont bien travaillé Ils ont bien travaillé C'était à regarder nos VOD C'est normal les gars C'est normal Un match à l'autre Un attack c'est un jouable face à un Cypher Ouais mais du coup ils seront moins forts en attaque C'est ça C'est qu'il faut se dire Ah là ils ont récupéré l'orb Ils ont mis la flash Ils ont mis une smoke de Brimstone Pour récupérer son orbe C'est un peu la strat qu'ils nous avaient fait sur Split Déjà quand ils nous avaient battu les gars Ils jouaient deux sentinelles C'est pour ça que leur défense était très forte Avec Sage Omid et Cypher qui étaient sur son point B Un peu anti-meta entre guillemets Parce que la meta avait un peu changé Avec deux duelistes par équipe Plutôt que des sentinelles Exactement C'était pratiquement le seul Qui jouait avec des duelistes Encore une sentinelle sur Split C'est à nous de ne pas nous faire avoir Là on va essayer d'activer Je crois qu'on a trouvé un peu la faille Je crois qu'on voit qu'ils mettent beaucoup de force Ils mettent beaucoup de force Ils mettent beaucoup de force Attention On voit qu'ils mettent beaucoup de force sur le B Oh il est Qui fait tomber Beyaz Oh le spot Le spot de faux Mais là le problème c'est qu'il y a même le top Il peut pas le décale Oh il l'a vu Il peut pas le décaler Il va mourir Logan ou pas ? Il n'a pas Ok Bon kill Attention à passer à travers À travers Il prend le double kill Double kill de la part de Nape Oh top il l'a vu Martin qui va prendre son kill Il va éco son arme Il va éco son arme En fait le problème c'est qu'on perd pas nos duels On meurt par derrière des box On meurt à travers les smokes Là on a un petit manque de réussite Après c'est leur style de jeu aussi en face Ils jouent autour de ça C'est à dire qu'ils mettent beaucoup de spells défensifs un peu chiant pour nous Du coup il va falloir trouver une solution très rapidement En tout cas 3-0 pour eux pour l'instant normal On démarre très bien de la part du côté JGL Tu vois cette caisse Parce qu'avant cette caisse à droite là que vous voyez les gars n'était pas comme ça Et là du coup les joueurs doivent s'habituer à jouer avec Et c'est vrai que c'est travers l'onde Ah encore à travers Martin Là sur 4 morts on s'est pris 3 travers Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Niveau bail Ça va on est quand même bien armés On est quand même bien armés On a acheté En face c'est bon Ils sont lourdement équipés Forcément ils ont gagné le bonus les gars Donc en plus là ils vont avoir une grosse économie Faire attention parce que Quand il y a du snowball comme ça Après ils peuvent prendre des AWAP Ils peuvent prendre des choses bien chiantes Là il faudrait vraiment wake up maintenant On a forcé nous de notre côté On a forcé On a forcé Si on perd celui-là les gars c'est terrible Parce qu'on perdra aussi celui d'après logiquement Vu qu'on sera en écho Très bien qu'on ait un peu Un petit dog qui parte Clear un peu les trappes de Cypher au mid Ouais Pour l'instant je pense qu'ils veulent faire la strat Qu'ils connaissent qu'ils ont travaillé Oh alors donc là il annonce sa position Là ils l'ont rendu Il a de renvoi les deux Il y a le doc qui arrive à chaque fois dans le dos Là ils vont jouer Ils vont jouer Oh les gamins c'est très bien joué Très bien joué Takas il prend de l'espace Il va avoir un duel ici contre Marty Ouf il va l'éteindre Il va l'éteindre Il va l'éteindre Et là ça va arriver dans son dos Est-ce qu'il va être aware de ça ? Est-ce qu'il va s'en douter ? Ouf bien sûr qu'ils en doutent C'est Takas c'est le roi C'est Takas les gars c'est le king Beyas il va avoir un duel Oula situation de 2v2 Attention Yakas il est encore là Et on a l'ulti Il est au courant Non ! C'est parti ! Important celui-là Merci Monsieur Takas Bourrand Bourrand Takas qui a pris énormément d'espace Merci Beyas pour cet open Ah celui-là il aurait fait mal les gars C'est dingue c'est dingue Vraiment le roi Allez les gars Allez les gars On enchaîne à partir de maintenant Là c'est vraiment important Mais par contre cette activité qu'ils ont fait là C'est bon Et ça c'est vegan Il travaille bien Nathan Il va falloir qu'il se méfie un peu Qui sont un peu plus Un peu plus J'ai envie de dire Smart par rapport à ça Parce que là C'est ce qui fait aussi la différence C'est que là Du coup avec le TP Qui est beaucoup plus proche Tu peux prendre l'info avec Sky Avec ton dog Vraiment très très vite Avant les gars Le TP de Bind Était vraiment De l'autre côté C'est ça Il était à l'autre droite Là on voit là Il était Regardez ma souris Il était tout derrière Là le TP est actuellement là Ok Logan merci Et avant le TP était ici Là où il y a ma souris Du coup avec un dog Jamais t'aurais pu Il aurait disparu avant le dog Ouais Et là maintenant Ils peuvent faire quelque chose En gros Ils font ce qu'ils font là C'est qu'ils envoient le dog Dans la shower Le dog stun Natank Et de l'autre côté Ils le push Donc au moins ils ont l'info De combien de personnes est là C'est intéressant Parce que c'est un counter-nastrat Parce que là ils ont l'air de Beaucoup faire ça Natank qui va tout seul Shower Et les autres vont Le dog qui va tout simplement Disengage Alors attention Allez Takas Merci monsieur Enchaînement Tu le détruis Ok 10 HP Il a fait très très mal Ok mais tu vois il repas Il repas Il va se faire heal up Par Beyaz Dans la situation de 5v3 Mesdames et messieurs 5v3 Remettez moi de l'avis sur Takas S'il vous plait Il est trop loin Il est trop loin Il est trop loin Il ne change rien C'est Natank pardon Natank ouais c'est vrai Pour moi la petite qui joue Ne change rien Et là il va jouer corps à corps Et bien sûr Il est trop smart Une offrande Merci pour ce giveaway Voilà c'est trade Merci Natank Merci Natank On a l'info Voilà messieurs Merci Beyaz Très beau rune Très beau rune J'adore ces runes là Tout est bien Tout se passe comme prévu Tu vois Il prend son short On perd un joueur C'est ça On perd un joueur Boum boum Elle en renchaîne les gars Lui c'est pas un baiter Ta casse quand il y va Il y va Ah ouais non non il ne baitait pas frère Des fois il y va même un peu trop tôt Ouais des fois il a un peu trop J'ai un peu peur tout à l'heure avec la Avec la Guardian Ah les gars j'ai chaud que j'en ai tué que 2d C'est un peu trop tôt Ah putain les gars Ah mais c'est bien Quand il en forme comme ça Alors attention là il y a l'ulti de Nate On voit un Logan en 7-4 actuellement Logan 7-4 et ulti Nate Attention donc s'ils prennent l'info Oh oui Il va rester en vie ? Non tu vois c'est ce moment là Tu vois ce que je veux dire ? Ouais Là il n'y aura personne Il n'y aura personne Les autres sont loin en fait Il l'a activé tout seul Je ne sais pas si Logan l'a bait Ou c'était prévu que Logan se barre instant Mais euh Ah là il va y avoir l'info par contre C'est là je pense qu'il ne l'avait pas calculé Ouais il va y avoir l'info Ils ont tous deux armes Ils l'ont pas calculé Et du coup il va falloir aller vite Et là en plus ils savent que Logan n'est pas avec eux Ils sont 3v3 Ils peuvent se battre Ça Et là ils vont rotate C'est chiant parce qu'en fait c'est en écho Ils ont deux digueules Hummm Ah je pense que ça va quand même Voilà Et je crois que ça met un faux ult Voilà comme ça ils n'ont pas l'info Là ils n'ont plus de son Ils n'ont plus de son du coup Ils n'ont pas forcément l'info Euh De Nukia vous rotate Et là grosse caméra Belle caméra Mais on a l'info On a l'info sur lui On sait où est-ce qu'il est Bah il est chiant Et si jamais les gars Il ne tire pas volontairement Son petit racer là Avec son cypher Pour pas se faire spotter la caméra Et euh Pour pouvoir prendre la vision Tout en laissant penser à notre équipe Ils sont pas vus Allez main cypher moi ça me tilite Mais le soon le joue très très bien Le joue très très bien C'est vraiment Regardez il a mis son truc Il a flash son pâte Heureusement qu'il a flash son pâte En même temps Et là ils sont deux Et là ils vont aller le chercher Ah ils vont aller le chercher Ils sont obligés Faut qu'il en prenne un Au moins Nice Nice Logan Ok Ils ont tué Beyaz Ils ont tué Beyaz Beaz a mis soon très très low Cours Arrêtez les travers Regarde Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je vais prendre une clean Ouais. Après d'un côté, ils piquent en même temps, tu vois, genre... Ah ouais, ils piquent quand même. Mais... En plus, ils ont l'info, ils ont l'info d'où ils sont. Ils ont l'info des deux. Ils ont l'info des deux. Là, il faut jouer à cache-cache. Là, je vous le dis, là, je vous le dis, les gars. Là, clairement... Là, Exil, il a dû... Là, Exil, là, je pense qu'il doit les insulter. Il doit leur dire, les gars, frère, respectez, genre. Là, ils étaient en train de les animer. Takas serait pas du LSI, les gars, c'est parti de la stratégie. En fait, il a un ulti, du coup... Et en fait, pendant ce temps-là, les autres sont en B. C'est des stratégies, les gars. Après, c'est un manque de timing. Bah, il prend pas le kill. Parce que d'après le mec du chat, c'est en mode... Pourquoi il y va tout seul, là ? Il fait... Mais il a pas vu que ses mates allait en B ? C'est ça, c'est qu'en fait, du coup, il les attire là-bas. Il prend pas le kill. Malheureusement, c'est le Cypher qui est là. Et du coup, il a son ulti. Il arrive à dévoiler... Son ulti permet de dévoiler la position de nos adversaires. Du coup, ça annule totalement nos stratégies. Ouais, mais il aurait dû repartir. Après, il s'attendait pas à ce qu'il soit à 3. C'est ça, il s'attendait pas, exactement. Il voit le deuxième passer derrière le wall, qu'il a sûrement touché avec son ulti. Et depuis tout à l'heure, en plus, il est à 2. Ouais, et depuis tout à l'heure, ils sont à 2. À temps en temps, vers les toilettes, il y a la race de temps en temps. Mais voilà, du coup, là, il peut pas savoir. Et en fait, même s'il meurt, au pire des cas, il fait du 1 pour 1, tu vois. Et les autres, normalement, pouvaient aller en B. Ce qui est mal anticipé, c'est le fait que si le Cypher faisait un kill, il avait son ulti. Et puis le run, de toute façon, il se joue pas là. Le run, il se joue sur la situation de 3v2. Parce que finalement, ils l'ont même pas forcément bien joué. Attention. Ils l'ont même pas forcément bien joué, cette situation de 3v2. Les JL, ils ont juste avancé. En fait, c'est pas eux qui l'ont bien joué, c'est nous qui l'ont moins mal joué. C'est ça. C'est ça qui me tifte. Parce que je vous dis, si c'était mandatoré en face, ils l'auraient pas joué comme ça. Et je sais, je les connais. L'attaquace est passée à la WAP. Oh, l'attaque, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus en ce moment. Avant, ça se faisait vraiment pas du tout. Et là, dans un style de jeu vraiment très lent comme ça, c'est vraiment une arme qui est très intéressante. Magnifique. Magnifique, moins deux. Allez, messieurs, attention, il y a un ult quand même de Brimstone. Après, est-ce qu'il va le mettre en 3v5 ? Je pense qu'il va l'ulti, là, il va l'ulti. Ouais, non, c'est trop tard, il peut plus le mettre. Ouais. En fait, je pense qu'il va l'utiliser en fin de round si jamais ils arrivent à faire des kills. Allez. Ils reprennent le contrôle. On reprend cette situation. C'est la Oka, ça ? Non, la Oka, c'est en B. Ouais, la Oka, c'est en B, ouais. C'est l'autre qui va partir. Non, ça sert à rien. Pourquoi ? Encore un travers, d'ailleurs. Ouais, il s'est pris un travers parce qu'en fait, il pensait que Taka savait la ligne, je pense. Merde, il est bloqué dans le corner, attention. Oh, ça pue. Ils vont écho, ils vont écho. Ok, s'ils écho, mon rêve. Là, il va garder la ligne. Là, il va essayer de faire le 1v1 sur le gun. Voilà, monsieur ! Même si ton pote tire dessus ! Excuse nous ! Il t'a dit, aujourd'hui, il va te déchirer ! Excuse nous ! Actuellement, les gars, s'ils ne nous mettent pas de travers, ils gagnent pas de duel pour l'instant. Voilà, je vous dis les termes. Ouais, 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 ouais ! Là, Lauren a pris beaucoup, beaucoup de travers ! Et là, BS, il en a pris encore un ! Il triche ! BS qui a pris encore un travers ! Et là, ils sont au courant ! 3-4 ! Ils sont au courant qu'on a la WAP ! Donc, ils vont vraiment jouer... Voilà ! Time out JL ! Ouais, nous, on a utilisé un time out avant. Maintenant, c'est à eux. Après, on a eu une bonne économie ! Taka, c'était un travers aussi ! Non, parce qu'il n'y avait pas le symbole ! Non, c'était pas un travers ! Il n'y avait pas le logo ! Tu le vois, en fait, en haut, dans la barre des feet quand c'est un travers. Genre, il y a une espèce de balle qui passe à travers quelque chose. Je t'ai tué, là ! Je t'ai tué, bonhomme ! On est fair-play, nous, bien sûr ! Nous, on ne tire pas à travers ! Nous, on respecte les décors, ici ! Ah, nous, le décor, on le rend intact ! Reggen nous ont sorti un très beau jeu ! Voilà, pourquoi le casser ? Tu vois ? Ouais, c'est ça, c'est clair, je suis d'accord ! Comme on n'est pas objectif ! Alors que quand ça va faire des cross-smoke, il tire à travers les walls ! Je vais dire, voilà ! Détrisez-moi le décor ! Non mais par contre, vraiment, je pense que... Je ne sais pas si un jour, quelqu'un sera chier à regarder la stat, mais je pense qu'on se prend tellement plus, au moins trois fois plus de travers qu'on en met. De travers smoke, de travers... Ah, c'est très intéressant de voir une scène comme ça ! Moi, je me souviens d'une fois où Taka a fait un double collat avec le sniper ! Ouais, dans la smoke, sur Split ! Ouais ! Mais euh... Nous, je ne sais pas, on tire un peu moins dans les smokes... Allez ! C'est vrai qu'on ne tire pas beaucoup ! Nous, on aime bien voir... C'est quoi à travers ? C'est quand il y a un objet devant toi, et que tu meurs à travers l'objet ! C'est ça ! Voilà, hop, line up ! Alors là, Nate, il est en mode, OK ! OK ! On ne peut plus jouer au jeu ! Sympa ! C'est bien, parce qu'il n'a pas la vision, on joue de loin cette fois-ci, on n'est plus en mode contrôle ! Et là, ils sont quatre ans A, ils ont tout changé ! Vraiment, ils ont beaucoup de setup JL en défense ! Ouais, mais j'ai l'impression que là, ça va rotate ! Ils ont entendu un petit peu... Quatre ans A, et là, il faudrait les dogs de Fade ! Il faudrait un dog de Fade, je pense que ça va partir ! Comment est-ce qu'il a mis ses traps ? C'est ça qui est très important ! On ne les a jamais vu jouer Bind ! Parce qu'au final, je suis en train de me dire, à la Sun, il montre une fois ses emplacements à câble ! Regarde les traps, il les a mis au sol ! Est-ce que le dog, il passe au-dessus ? Ouais, il touche, je pense ! Oh, le Geek ! Oh, le Geek ! Oh, ces traps-là, les gars, ils vont fermer la grenade ! On va en détruire un, non ? Non, même pas ! Si ! Oh, le Geek ! Il est trop chiant ! Oh non, la flash ! Il le joue trop bien ! Encore Sun qui nous casse les bonbons ! C'était la même chose ! Non mais là, je suis en train de me dire ! En fait, nous, là, on les joue sur Bind, ils n'ont jamais joué Bind ! Ouais ! C'est-à-dire que là, actuellement, Sun... Nous, on découvre ! Ouais, nous, on découvre ! Mais les mecs qui vont avoir Bind contre JL, pas c'est Freewind, mais du coup, ils sont en mode... Tous les spots, là, ils les voient ! Il y a tellement de setup ! De cypher ! Ouais, c'est vrai ! Ouais, mais tu sauras que ce petit truc, là... Parce que là, je pense que ta case, je n'ai jamais pris cette table-là ! C'est ça ! Mais... Est-ce que tu vas savoir dans quelle round ? Parce que t'as vu, tout à l'heure, il a joué en B et ses traps, il s'est en A ! Ouais ! C'est ça qu'il faut savoir ! C'est ça, le mindgame ! Ouais, c'est ça, c'est ça ! Putain ! Moi, je joue Cypher, là, il m'a appris beaucoup de choses, là ! Je joue Cypher sur cette map ! Oh là, attention, il y a une grosse aggro ! Ça, c'est punition, ça ! Ah ouais ! Un travers en plus ! Voilà ! Excusez-nous pour le travers ! C'est... Non, non, ils sont sortis de travers en plus ! Ouais, mais on a tué trois ! Il y en a qui a rien demandé ! Ah ouais ? Ah ouais, putain ! J'avais pas vu la petite croix en haut sur la map ! Par contre, là, il y a un timing, là ! Là, il y a un timing pour... Il a rien demandé, il a pris, il a tout ! Oh, ça va ! Franchement, c'est mieux ! Oh, le timing de fou ! Alors, lui... Oh, le timing de Zinzin, mais il y a Nathan qui arrive derrière ! Sauf qu'il y a Nathan qui... Il va avoir du retard, il va avoir du retard ! Ils vont pas regarder, ils vont pas regarder ! Oh ! En plus, il prend son cut avant de prendre la ligne, et en plus... C'est bon, Nathan qui est là ! Et on sait où est le dernier ! Voilà, merci, va l'éteindre ! Éteint ! Bon, Takas est parti prendre son duel tout seul, encore ! Ça l'a saoulé ! Lui ! Arrêtez ! Respectez-les, bordel ! Takas, il a pas aimé les trappes, là ! J'te jure ! Ah, tu veux te jouer comme ça ! Vas-y, viens, on joue vraiment en duel ! Viens, on va en duel ! Viens, on va en duel ! Viens, on va en duel ! Oui, mais ça montre quand même que... Éteint ! C'est bon, il a rien demandé ! Attends, parce qu'ils nous mettent un ralenti ! Après, elle a sorti un... Ah, elle a sorti un ralenti ! 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 Marty, le pauvre ! Marty, t'es derrière ! Hé, les gars, vous êtes sûrs ou les gars ? Ah, ça me tue ! Oh, bordel ! Ah, ça me tue ! Là, ils ont dû dire, les gars ! Mais, c'est bizarre ce qu'ils ont fait, parce qu'ils l'ont fait sans smoke, sans rien ! Sans flash, pardon, sans sortie de flash ! Justement, ils voulaient peut-être faire croire qu'ils ne pushaient pas, justement ! Mais c'est un giveaway de fou ! En général, les gars, quand vous sortez de l'Asno, vous êtes toujours désavantagés ! Oui, mais justement, du coup, ils veulent faire des trucs qu'ils considèrent débiles, comme ça... On se dit que ça va aller surprendre, bien sûr ! Il s'attendait à voir Nathan avec son loup en main, tu vois ! Ouais, de fou, de fou ! Ah non, on était prêts ! Il y a des grosses vandales dans les mains ! Et là, c'est très sérieux ! 5-4 encore, il va falloir avoir des JL ! Martin qui va prendre l'info, il va voir Nathan... Ouais, c'est bon, Nathan qui en a marre, il a dit... Vas-y, moi, je l'attends ton dog maintenant ! Qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y, tiens ! Maintenant, je le pète, et après, j'enverrai le mien ! Allez ! On décide, du coup, d'actionner en B... Oh ! Monsieur ! Il a pris un kill où est l'hers, là ? Il y en a encore, il y a beaucoup de kills gratuits, là ! Il y en a beaucoup qui demandera pas grand-chose ! La flèche est devant le B ! Ah, c'est celui qui prend le kill sur le gars, mais il reste IA, il aura 20 HP ! Oh, bordel ! Non, ça, ça, c'est pas bon, ça ! Ça, c'est pas bonne day ! Et tu vois, en fait, le truc, c'est que Taka se fait du bien quand il fait ses solo kills, mais il y a des moments où, quand il n'y a pas la revenge, tu vois, ça fait un peu de mal ! Tant qu'il a un bail à faire, là ! Tant qu'il a un bail extra... Voilà, il a éteint ! Mais là, on en a faux ! Là, il a gagné du temps ! Il a gagné du temps ! Magnifique ! Les feux de l'enfer ! Mais non, mais vas-y pas, t'as pas besoin d'y aller ! Il y a de l'ulti ! Bien joué, Wailers ! Gros duel, gros duel ! Pas besoin de pique, pas besoin de pique ! Bien joué, les gars ! Bien joué, c'est magnifique ! Non, après, les gars, attention, nous, on est en mode critique, mais on est juste des mecs qui sont stuck actuellement, immo 1, carrément, absolument ! Il y a des raisons, il y a dans la com, c'est en mode, décale maintenant, machin, j'en sais rien ! Mais moi, c'est vrai que d'un avis de spectateur, je suis en mode, il vient de mettre son ulti ! Ouais, c'est vrai ! Après, les gars, c'est important de savoir que ce sont des professionnels, et c'est pas parce que ce sont des professionnels aussi, mais c'est pas parce qu'ils sont professionnels qui ne vont pas faire d'erreurs ! Ils vont aussi faire des erreurs ! Non, par contre, je te dis, je suis un putain de sec ascendant actuellement, je struggle même en diamant ! Ouais, bien sûr ! J'ai joué avec Nikov, toute une nuit j'ai struggle ! Ok ? Je dis les termes ! J'ai vu ! Ouais, c'était pas une bonne journée pour moi ! Mais je te dis, ils font clutch de V3 ! Ah oui ! Hé frérot, tu les doivent pas se le prendre ! Jamais ! Jamais ! Ils ont pas respecté ! Respecté ! Alors, où est-ce qu'on va se diriger cette fois-ci ? Il faut savoir, ils ont quand même une grosse compo défense ! Oui, c'est pour ça qu'en vrai, ils sont moins forts en attaque ! Même s'il y a un petit Cypher qui met ses traps pour éviter le flanc, ça reste toujours cool ! Oui, bien sûr, ça reste toujours fort parce que ça t'informe ! Oh non, mais il en a encore d'autres ! Allez, vas-y ! Ouais, let's go ! Il a quand même eu le trap ! Ils ont TP ! Grosse TP ! On a info ! En face tu en écho ! On a info qu'il y a deux TP ! Ok, c'est pas derrière ! On est comment là ? Ah ouais, on n'a pas du tout le contrôle de... Oh bordel, la ligne, c'est là ! Let's go ! Ouais, let's go ! Calminate les gars, calminate ! Heureusement, il y a la tank ! Attends mais il a un autre trap devant lui là ? C'est un trap ou c'était sa smoke ? Il a sa smoke ? Comment vous faites pour enlever ça là ? L'ingénieur Swizier réussit à le faire l'autre fois ! Bah ouais, je ferais, il a appuie sur une touche ! Ok, Logan, nickel ! Logan, je sais pas d'où il sort mais écoute... Moi ça me va, j'aime bien ! Il a appuie sur une touche... Just enough the power for panel protection ! Tu l'as enlevé la dernière fois ? Non, il s'est enlevé tout seul, je crois, au bout d'un moment j'ai... Ah ouais ? Luke, elle appuie sur une touche, ça l'a enlevé ! De la télécommande, t'es sûr ? Ouais ! Il a fait tac et ça s'enlevé ! Magnifique, ce truc qui tombe ! Ok, bon bah ce sera un round validé, les deux derniers gels vont suicider sur la bombe, pour éviter de nous donner des points d'ulti les gars, parce que forcément, en gros la vue qu'ils sont au gun, ils ont tenté de faire tomber le plus d'armes possible, ils n'ont pas réussi, donc ils vont se laisser mourir par la bombe pour éviter que nous on ait des points d'ulti, parce que les points d'ulti du coup tu les as en posant la bombe, en mouvant et en faisant des kills. Oh, ça s'enlevé tout seul ! D'un coup, la Darpel a juste fait le mytho, il a fait ça, ça s'enlevé et... Ah mais je sais pas, c'est... Il a des talents, Lucas, des fois. Ouais, le fou, le fou très très fort ! Donc petit point score, on a un Taka116, un petit Logan en 17, Wailers qui est un peu open, parce que t'as vu, il est en 0-4. Et on a 4 ulti ! Ouais, et on a 4 ulti ! On a gagné l'Eko, ça fait plaisir, et c'est la première fois dans ce match qu'on mène... C'est ça ! 4 ulti ! Ça veut attaquer vite, déjà de ses 4 demi. Dont ulti Viper qui est très très fort sur cette map, très 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 fort ! C'est chiant ça, c'est chiant ! J'aimerais pas savoir s'il est à la box ou il est à gauche ? Non, 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 il est à la box. Tu vois sur la minimap. Ouais, et ils ont beaucoup de monde en A, ils ont regardé le même setup. Ouais. Et là, on met quand même plus d'activité en A que d'habitude. Mais j'ai l'impression que Soud, on veut le racketter, frère ! Ah ouais, tu joues Cypher, on va revenir te chercher, je te jure ! Ouais, c'est vraiment ça ! Ils ont l'info, ils ont l'info qu'il n'y a personne... Ils ne savent pas si on est Shower par contre, ils savent pas si on est Shower mais ils ont l'info qu'il n'y a pas beaucoup de monde... Allez les gars, 7-5 en attaque ça serait bien ! Ok, on a l'info qu'il n'y a personne de BP ! On a l'info mais attention, maintenant il y a les... Là on va y mettre la grenade ! Oh, coucou ! On va le faire bouger ! Voilà, un petit peu de dégâts ! Il va revenir prendre... Il pourra pas trade ! Ce qui est cool c'est que ça l'a désonné, du coup il peut pas mettre ses smoke, il peut pas... Là on a l'info ! Oh, magnifique ! Il fait tomber ! Oh, il l'a tué en ulti ! J'avais peur que ce soit Takas au début avec le changement de POV ! Béas go ! Béas ! C'est un putain ! Attends, il était en plein son trane ! Il était en plein son trane ! Il a même pas aimé, il a pris son ulti direct ! Je pense qu'il pouvait t'empo l'ulti encore un peu plus ! Magnifique Logan ! Merci Logan ! J'ai dit un très très fort ulti-miper sur cette map ! Respectez s'il vous plaît, ne leur donnez pas un 4v2 ! Voilà, ça met des trucs, attendez-les ! Non, là Takas tu veux commencer à... Je connais, je connais l'animal ! Ok, l'animal est bon ! 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 Il avait une position de fourbe ! Il avait une position de fourbe, les gars ! Parce qu'en sortant de la smoke, le mec sait pourquoi il ne peut pas avancer ! Et surtout, même si il tirait devant lui, il était en bas ! Mais ça c'est un kill énorme ! Énorme ce kill ! Gigantesque celui-là ! Celui-là c'est... ouais ! Il y a rien qui l'a dit... Mais qui ? Quoi ? Pourquoi je suis bloqué ? Les gars, mon clavier ne marche plus ! Quoi ? Où ? Ah, let's go ! Allez les gars, c'est parti, on continue ! Bon, on s'en sort super bien en mettant les 4 derniers runes d'affilée ! Et en plus, on a fait du giveaway les gars ! Ce rune là, 3v2 ! Mais j'espère que ce rune ne sera pas impactant pour la suite ! C'est parti les gars, on enchaîne ! Gun round ! On a perdu le premier gun round ! J'espère qu'il faudrait gagner celui-ci ! Si on gagne celui-là, il nous mettrais très très bien ! Ah non, si les GL sont fair-play, il nous le laisse celui-là ! On leur a laissé le premier ! Mais bon, je sais pas s'ils seront fair-play ! Voilà, on a l'info, ça a détruit... On sait pas combien il y en a, mais ça a détruit ! On sait qu'il y a des gens qui vont jouer cette shower ! Cherche ! Cherche ! On a l'info que c'est la raise ! Il y a le boom bot ! Pour dézoner, je pense qu'ils vont aller récupérer cette orb ! Free orb ! Oh là là, mais il a des caméras, Sooun ! Il fait bien ses devoirs, Sooun ! Ok, ils vont décider d'accéder au B... On a l'info ! Beaucoup d'infos là ! On a l'info ! Il va se mettre où ? Il est tout seul, ils sont deux ! Ils vont jouer, ils vont jouer... Il y a quand même shower ! Ils vont jouer la OCA2 ! On va jouer comment ? Ah ça va mettre un dock pour prendre le front ! Oh il l'a vu qu'on a l'info ! Il y a la wall ! Tire mon ref ! Oh la surprise ! Surprise du chef ! Situation de 4v4 ! C'est nous qui nous sommes pris la surprise mon ref ! Surprise du chef ! Ouh ! Ouh ! Très très bonne ! Ouh ! Très 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 bonne ! Pardon ! Ouf ! Smini dans son match ! Zune qui prend ce kill ! Deuxième kill ! Yass qui prend un kill ! Situation de 1v1 ! Prend la moitié ! Non ! Il n'a pas le temps ! Dommage ! Ah ! Dommage ! Dommage ! Ça se joue encore en 1v1 le get round ! Zune qui fait un énorme double kill ! Énorme double kill ! Ça fait mal ! Après ils perdent quand même tout leur gun parce qu'ils pourraient faire la strat de garder genre des Ghosts et 2 cachettes machin etc. Là ils sont obligés d'acheter dans tous les cas ! Donc économiquement c'est quand même cool ! Mais bon ! Forcément on perd le rune ! Et du coup là nous on aura des petites armes ! Je ne pense pas qu'on force ! Et en face du coup ça va sûrement prendre même chez McTaller 2 bulldogs et 3 spectres ! Ouais ! Ah du coup c'est chiant de perdre ! Parce qu'en fait c'est 4 ondes qu'on donne du coup ! C'est ça ! Ouais ! Et alors on va gagner celui-là ! Tu le sens ? Ouais ! Ok ! Allez 50 subs sur ta chaine si on gagne celui-là ! Ok regarde ! C'est gagné ! Merci Keen ! Parce que... Après on a 3 digueule ! J'aurais kiffé ! On a 3 digueule mais comme on a dit... Même une Vandale les gars ! Ah oui ! J'avais dit 2 bulldogs et 3 spectres ! C'est un spectre qui s'est changé en Vandale ! T'es sûr de toi ? On va gagner ce round ! De toute façon t'as rien à perdre ! Y'a que moi qui parie ! On va gagner ce round ! Regarde le pari ! Regarde le pari ! Regarde le pari ! Surtout ils voient personne ! Surtout ils voient personne ! Ils vont accélérer de ouf et nous on est tous prêts ! Allez ! Elle l'envoie ! Elle l'envoie ! Elle t'envoie là ! Non ! Faut que t'envoie là ! Trop tard l'envoie ! Il l'a envoyé trop tard frangin ! Beyaz ! Mon capitaine ! Tu l'envoies ! Faut pas l'envoyer quand même ! Meurs tous ! Alors je kiffe Beyaz ! Mais là je pense qu'il n'y a aucune chance que tu étais 50 seulement ! On va gagner ce round ! Le mec d'élu à mort ! Allez ! Fais-le tomber ! Voilà ! Ça fait tomber ! Waouh waouh ! Y'a beaucoup de monde là ! Il a fait tomber beaucoup d'armes ! Eh les gars ! Là ils seront obligés de sacrifier une bulldog pour une vandale ! C'est-à-dire que là y'a beaucoup d'armes qui sont tombées ! Capitaine ! Il a pas lancé sa arrive il l'attend et il s'est rattrapé ! Ah il a jobbé ! Et il s'est rattrapé ! Aïe 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 ! Ah il a jobbé là ! On hate les co-fraggers de toute façon ! Parce que regarde à quel moment il tombe la reveal ! Ouais je sais bien ! Pas du tout coordonnées ! Tiens ! Tiens ! Ah ouais ! Bien sauter et tout ! Franchement il a bien cassé la ligne ! Non mais là les gars c'est cool ! Parce que du coup regardez ! Ils ont deux diggles ! Deux vandales et une bulldog ! Économiquement ils... Parti pour ne pas racheter au prochain tour ! Donc là ça nous met bien ! Et là il faut gagner celui-ci ! Vous connaissez la chanson ! Là on est euh... Voilà ! Ils sont 4 ou 4 ! Ils sont 4 ou 4 ! Après JL les gars faut savoir qu'ils jouent simple ! Mais on le sait maintenant qu'ils jouent simple ! C'est à dire qu'ils font des... Phase B, Phase A... Ils vont pas faire des trucs compliqués où tu peux te perdre dans ta stratégie ! Ils font des trucs simples ! Mais qui marchent ! Tu vois ! Mais une fois que tu le sais ça marche un peu moins ! La flash qui est très bonne ! Voilà messieurs ! Oh ! Oh le massacre ! Oh 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 ! Oh 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 ! Allez euh... Marty ! Euh... Comment dire ? Non c'est pas ça ! Marty je pense qu'il est arrivé ! Il a vu 4 personnes et il est en mode... Tire sur lequel ? Attendez ! Attendez ! Je rigole ! Pousse 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 ! Deux secondes ! Attendez ! Wailers il a dit ah non y'a pas de pouce ! Mais nous on parle ! Y'a pas de pouce mon bref ! Ouaaah ! Ouah cette exécution ! Ouah incroyable ! C'est ce que je disais ils ont bien joué hein ! Ils ont smoked le bon endroit ! Et là c'est incroyable qu'on perd aucune arme ! Ouah magnifique ! Incroyable ! Magnifique ! Magnifique ! Gros gros round ! Clean ! Shit ! On a perdu aucune arme ! Économiquement ça nous met super bien ! On doit juste se racheter du shit les gars ! Trop trop bien ! Et en plus je pense qu'on va racheter que du mini shield ! Ouais 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 ! Ouais ouais ! On veut jouer économiquement de manière un peu plus opti ! Alors attention ! Si en face ça prend full... Comment ça s'appelle ? Fantôme ça peut être contraignant ! Ouais ! Par contre ouais ! Si on prend mini shield et on prend full fantôme c'est comme ça ! Pour casser un peu cette méta mini shield ! Si tu prends la fantôme la fantôme elle peut one tap ! Mais ça prend des vandales ! Donc c'est très très bien de prendre des mini shield les gars ! Parce que dans tous les cas que t'aies gros shield ou petit shield c'est une tête ! Par contre par exemple tu vois pour Marty qui est au diggle ! Bah de loin là il pourra one shot ! C'est ça ! Donc pour lui c'est worse ! On a l'information ! Ah ou celle là ! Ah voilà ! Roden qui prend pas de douche ! Ah bah ou celle là ! Ah bah ou celle là Roden ! Ah bah ou celle là ! De toute façon on est pas backside ! Elle arrive backside mais on est pas backside ! Oh l'ulti ! Encore à travers mais quel tricheur ! Quel tricheur ! Magnifique ! Deux pour deux ! Dommage ! Ouais mais là il y avait trop ! Il y avait les ulti a pété ! Il y avait les choufleurs là ! Après 2v3 ! 2v3 ! On a resté à reprendre le... 2v2 ! Oh dommage ! Ça se met ! Et Logan il est loin ! Logan il est loin ! Il va partir ou longue ! Et en plus il y a un ulti nate ! Ça se met ! Là si tu yayaques le problème c'est qu'on aura un nate en... C'est vrai qu'il l'a entendu là ! Non je crois pas ! Je crois qu'il... C'est pixel pour ne pas se faire entendre le mec dans le corner ! Et après le problème c'est qu'on a un nate à tuer en ulti ! Oh ! Non mais t'as même pas clair la position ! Oh nooooon ! Il a pas clair la position ! Bien joué de la part des GL qui en tout cas qui met ce round ! Mais putain il a pas clair la position ! Et ouais c'est ça en fait ! Je comprends pas ! Ah dommage celui-là ! Oh dommage celui-là ! Parce qu'en fait il s'attend à ce que s'il soit dans le corner il fasse des gauches droites gauches droites ! C'est possible ! Ouais ouais mais on s'en prend trop des trucs comme ça les gars ! Là on a un fou ! Faut la compagnie ! Faut la compagnie ! Faut la compagnie ! On prend pas ! Ouais on donne des trucs giveaway un peu quand même les gars ! Faut se dire les termes ! En fait on tente des trucs qui sont bien ! Là dans l'idée c'est super bien et c'est bien anticipé ! En plus de ça c'est fait aux bonnes rondes ! Donc stratégiquement c'est cool sauf que... En fait c'est des erreurs de micro qu'on fait ! Notre macro est bonne mais notre micro il manque des petits trucs ! C'est pour ça qu'on se prend des trucs naïfs ! On se prend des... Oh ! Oh ! Dommage ! Dommage ! Dommage ! Dommage ! Dommage ! C'est ça, c'est de la micro les gars. Alors que s'ils se mettent à deux devant lui... Pareil, dans le meilleur des cas... Dans le meilleur des cas... Les traps de cypher, les petits corners qu'on check pas... C'est que des petites erreurs de micro qu'on doit vraiment un peu plus travailler. Et je pense que c'est ce qui va être travaillé au fur et à mesure. La JL prenne l'avantage. 9-8. On garde quand même deux armes lourdes. Du côté de Takas et Wailers. On a ulti Beyaz et ulti Natank. Donc on va pouvoir savoir... Si par exemple on arrive à prendre un kill très tôt ou un double très tôt dans le round, Natank va sûrement ulti pour savoir où il y aura tout simplement les autres joueurs. La différence entre micro et macro ? Macro c'est vraiment la tactique du jeu globale. C'est par exemple la stratégie. Tu as vu la stratégie ? Là ils ont fait... Ils se sont dit cette fois-ci on va mettre ulti et on va push à deux. On va pousser à deux. C'est des choix comme ça. Et après la micro... C'est ça, comment actionner en même temps. Par exemple, on va faire un push BP mais il faut un ulti à gauche. C'est pas tout seul, après on va revenir. En fait la stratégie globale ça se voit qu'on a quand même des coups d'avance. Des bonnes stratégies, exactement. C'est vrai que c'est des trucs un peu... On doit les rendre fous à ce niveau là. Mais on perd des trucs de micro. Et la micro c'est à l'intérieur. Par exemple, ce qu'ils ont tenté sur le middle c'est très bien. Sauf qu'au lieu de... C'est une erreur de micro dans le sens où ils n'ont pas décalé. Il y en a un qui est allé en premier et l'autre il est attendu. Alors que les deux doivent se décaler en même temps. Et c'est ces petites erreurs là qu'il faut corriger. Parce que s'ils décalent les deux en même temps, l'adversaire n'a absolument aucune chance. Parce qu'il y aura deux viseurs sur sa tête. Oh non technique elle pose. Pause technique. J'aime pas Samish, il vient de se lever. J'espère que la technique elle pose elle est pas pour nous. J'espère que c'est pas le PC qui a encore shutdown. Macro, la strat, micro c'est l'exécution. Ouais grossièrement. En fait j'arriverais mieux à l'expliquer sur League of Legends. Ouais parce que du coup... Ouais clairement plus... Genre sur League of Legends tu vois la macro c'est vraiment tout tes timing. Quand est-ce que tu vas fight, quand est-ce que tu vas route à machin. Est-ce que là t'as le temps de pêche, est-ce que t'as machin. Et la micro c'est ton environ mythe frère. Ouais c'est ça. Je dirais ta wave, etc. Je dirais tes skillshots à toi personnellement. Macro dites vous que c'est gros et micro c'est... C'est les détails à l'intérieur. C'est sur les petits détails qu'on perd des rampes je trouve. On perd des décisions. Qu'est-ce qu'il se passe là ? C'est Roden le problème Gota ? Euh... C'est quoi c'est Roden le problème ? Roden le problème c'est-à-dire ? Ah non c'est Roden qui a le problème technique qu'elle pose. Ah c'est Roden ? En vrai je suis désolé mais ça me rassure. Parce que vu que nous on a eu des problèmes avant le match, tant mieux que ce ne soit pas nous qui avons eu un problème. Et du coup ça va reprendre. La ligue on en pourrait plus de nous là. Est-ce que le coach peut jouer à la place de Roden ou... ? C'est bon juste ! Du coup JL qui a repris l'avantage. 9-8 actuellement. Ils nous ont mis 4 rangs là actuellement. Il y a 4 ans en attaque pour eux. Ce qui est chiant c'est qu'ils ont gagné du coup les deux... Les deux Echo Ramp plus... Après ce qu'on a fait contre Valiant aussi. Ouais c'est vrai. Donc voilà ça arrive aussi contre nous. Voilà ça va envoyer directement le setup. J'ai l'impression qu'on va faire une exécution. Voilà il a déjà pris la lettre. C'est exéc rapide A, exéc rapide B. C'est une qui prend le shield sur ta casse. Ah c'est chiant ça hein. Ouais ta casse du coup qui avait... Et là il peut se faire enfermer en plus le GAN. Elias qui va se prendre une molly corner. Non c'est pas dans le molly, c'est derrière la boxe. Mon app qui est chiante. Aïe 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 aïe. Eux c'était vraiment des exéc fast. Ok il sait qu'il est là. Ah ça va être un gros duel Nathan. Il va en slow. Ah non mais pourquoi... Le problème c'est qu'en montant... Ouais. La strafe est vraiment trop dur à faire. Magnifique. Ça va être 18 pour les JL. Ça va être 18 pour la JL là. Une attaque fast, un truc très simple qu'ils ont fait là. Ouais c'est bon. C'est une frappe de ranked qu'ils ont fait en face mais ils le font bien et... Et voilà hein. J'espère que ce rune euh... Ils prennent beaucoup d'open kill hein. En fait vraiment là actuellement ils jouent comme en ranked les JL. C'est à dire que... Il y a... Il y a... Il y a pas de rotate. Il y a Sun qui joue son Cypher qui prend le hack. Ouais c'est ça. Et les autres qui font une exéc rapide. Pas forcément. Il y a aucune... Enfin il y a aucune rotate. C'est pour ça les gars qu'ils sont un peu redescendus au classement. Parce que du coup les équipes l'ont compris. Et du coup jouant en conséquence ils savent que bon ok c'est actionné A. Ok c'est sûr c'est du A. On va pas se prendre la tête les gars. C'est qu'en général quand tu les vois ils vont finir sans BP en fait. Ah là ils refont exactement la même que le rune d'avant. Pareil. Cypher qui reprend les toilettes. Grosse activité en A. Et c'est à nous justement de nous adapter à ça et... Justement s'ils jouent comme en ranked les gars c'est-à-dire que là on perd contre des gens qui font des strats ranked. Ouais c'est ça, regardez mon push. Ils sont encerclés. Ouais ça marche quand on voit. Il était venu dans le corner, il va bouger mais... Oh là gros. Je crois qu'en plus on en est trop au prochain round. Et 11-8. Et là ils font vraiment... Ouais vraiment c'est... Je vous j'ai dit on les voit... En fait tu vois la race ils vont finir sur ce BP. C'est aussi simple que ça. Allez on y croit les gars. 11-8. 11-8 et là du coup ils se sont dit bon. Ça va marcher back-to-back. Est-ce que là... Et peut-être qu'ils vont là et ils vont se dire jamais 203. Ouais. Et là du coup ils vont faire B. Ils vont... Franchement non hein. Ils font bien leur stratégie les gars. Là ils vont aller en B je crois. Là du coup ça va rediriger du côté de B. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Dur mais faut y croire les gars. On y croit les gars. On y croit, on y croit. Mettez vos meilleurs drapeaux dans le chat. En fait à partir du moment où ils le comprennent après, ils pourront vraiment... On prend un oiseau. On met un oiseau en retour en B. Voilà, on détruit sa caméra. Comment on a détruit la caméra ? On est armé hein. On est armé pour se rendre. On est armé. Donc pareil, regardez, ça va faire hop. Ça prend l'ordre. Est-ce qu'ils vont décider de TP peut-être ? Quel genre de rythme ils vont faire cette fois-ci ? Là on est trop en B. On est trop en B mais ils sont à côté du TP. À tout moment ils peuvent actionner de rapidement en A. Ça met un loup. Ça pète le loup. Ça met une grenade dans le corner. Ça va mettre le robot. Est-ce que c'est la partie du C4 ? Nathan qui a pris des dégâts déjà. Nathan qui a pris des dégâts déjà. En plus c'est lui de healer, il peut pas se heal lui-même. Attention parce que... Ils font le bruit de le Spike. Ah moi ils ont entendu le bruit, ils ont entendu le Spike. Ah ils font semblant. Je crois qu'ils ont donné juste la Spike. Ah non, au final ils y vont tous. On a bien un mid. Il y a Swing qui s'avance. Shower. Regarde le gars bien. Il va avoir l'info qu'il en a touché un. On les cancel en A. Il faut mettre ses rondes les gars. Il est important parce que là... Les autres pour l'instant ils vont en B mais on est pas naïfs. On est pas naïfs. Là Logan qui a utilisé son outil pour les retarder. Et la smoke. Magnifique. T'attends qu'il prend son kill. Hop. Je pense qu'il va TP. Je pense qu'il va TP. 3 secondes. Ils doivent activer. Ils doivent activer. Ils doivent jouer rapide. Ils savent que c'est là. Ils savent que c'est là que ça va planter dedans. Il prend le kill. Attention pas naïfs les gars. Il y en a un au mid. Oh le timing. Oh le mauvais timing. Faut pas se précipiter. Faut pas se précipiter. Oui parce que là Logan va avoir un V1. Là il a son viseur sur la bombe au mid. Ils savent que ça peut être mid. Allez deux vont jouer mid. Ils ont la faux. Magnifique. Il meurt. Let's go. Allez les gars on y croit. C'est parti. 11-9. Telle défense. Ils ont essayé de jouer avec nous. Ça n'a pas marché. Là c'est un peu plus le style de jeu. Quand ça joue loin comme ça aussi. C'est un peu le style de jeu. On est beaucoup plus brusqués. Quand ils font une exécution. Quand ils sont très rapides. Et c'est peut-être ce qu'ils font. On va poser à 7 secondes de la fin. Là il se prend à travers la traverse smoke. Là c'est fini. Ils ont essayé de jouer un peu avec non air. C'est solide. Et là on va voir pour quelle stratégie on va opter. Enfin eux ils vont opter. Le gamin a été bien patient en mid. Ça fait plaisir. Ils sont bien attendus. Allez les gars. Le problème c'est qu'en face. JL ont fait une grosse économie. Donc là ils ne seront plus en écho. C'est ça. Pendant très longtemps les gars. Là il faudra les battre à chaque fois. Avec Fullstuff de leur côté. Taka c'est un ulti de notre côté. Ok ça a l'air d'actionner rapidement Shower. Ça va peut-être jouer l'Orb. Ça va peut-être jouer l'ulti. Il y aura un gros duel. Bien joué à Logan. Merci Logan. Hop petite Viper D. C'est pas très bien joué de la part de Rhôneux je trouve. C'est pas très bien joué. C'est donné. Non parce que les autres sont en B. Voilà on a l'info. Magnifique Wailers. Par contre c'est moi ou il partait Bias ? Ouais. C'est ça. Les gars parlez-vous. Il faut se parler parce que là ça fait y être encore une situation de 1v1v1v1. Ils ont juste failli y rajouter un v1 cette fois. Je sais pas ce qu'il se passe sur Fortnite mais je crois que j'entends des gens crier. Qu'est-ce qu'il se passe sur Fortnite ? Allez ! C'est peut-être en back ça crie. Non non je serais Stenikov là. Stenikov ? Il me semble que Stenikov ouais. Les gars en tout cas là on a Holoko en direct et là ça a créé de fond. Il y a le mec qui prend un kill. Enfin il faut pas qu'il en prenne 2 les gars. Il faut pas qu'il en prenne 2 les gars. Par toi. Ok. Magnifique. On a pas pris de dégâts. Il reste 30 secondes on est 3v2. C'est que Knight est sur BP. Il fait du bruit depuis tout à l'heure. Attention à la décale. Ça pose. On l'a bien plusé. Il a 58 HP. Magnifique. 3v1 les gars. On a l'info. Attention. Un. Il sait qu'il y a personne dans son dos. C'est bien joué les gars. On se dice ! Ça se passe bien Fortnite. Fortnite joue le top 1. Ok ok merci les gars. Merci pour l'information. Parce que je rappelle si jamais il y a la stream squad en haut. Il y a Nikov qui stream. Sûrement la dernière game de Fortnite actuellement. Et vu qu'il est 22h27 et qu'il est en train de jouer c'est que c'est très bon signe. Ouais ouais ouais. Parce que la dernière game a dû se lancer il y a pas longtemps. Ah c'est ça là. Et là j'ai pas compris pourquoi. Ouais Béas il se barré. Béas il a dit les gars c'est pas mon combat. Sinon je comprends pas pourquoi Willers a piqué. Mais il y a un des deux les gars faut... Ouais il y a un des deux qu'il faut pas parler. Dernier timeout. Dernier timeout des JL les gars. Ouais. C'est peut-être Willers qui a dit... Willers j'ai dit qu'il aime beaucoup la bagarre. Willers c'est vraiment pas de bagarre. Mais je sais bien mais faut le faire ensemble les gars. Désolé mais c'est des petits... Eh tu vois c'est des trucs de micro tu vois. On va pas prendre le duel ensemble. C'est un truc de micro les gars. La macro c'est d'être trois là. Et de se dire... Une décision. Vas-y on y va jusqu'au bout. On arrête. Là on pense qu'ils sont ici. Là c'est de la macro. Et la micro c'est justement les petites erreurs de... Décaler un par un par un par un. Et au moins c'est ça. Au moins là tu vois quand on regarde ce genre de match. Et quand eux vont revoir machin etc. Ils savent les petits trucs à travailler. Et finalement les erreurs de micro c'est... C'est limite le plus simple à travailler finalement. Ouais c'est ça. Je vais même t'entraîner à... Attends parce que j'entends Nikov guler de fou là. J'ai envie de voir Fortnite en même temps. C'est terrible les gars. Putain ! On a que deux jeux actuellement et pourtant... Genre on loupe des trucs ça m'énerve. Et là JL qui ont... Ils ont une très bonne économie parce qu'ils ont gagné beaucoup d'armes d'affilé. Ils ont gagné 4 d'affilé. Du coup là ils ont pu acheter. Mais normalement si ils perturbent, ils pourront même racheter derrière. Donc là ils ont une excellente écoute. Parce qu'il n'y a que deux joueurs qui ne peuvent pas acheter. Ok. Top 4 6 kills. Ah génial. Top 4 6 kills ok. Ah c'est beaucoup 6 kills. Ouais. C'est 24 points mon ref. Le top 4, ok c'est une game qui nous met bien c'est cool. Et la dernière game du coup ? Voilà Wailers qui a le bon flair qui va se smoke. Il ne pète pas ça ? Il va être vu par le boom bot. Il n'a pas vu c'est pas mal hein. Ils n'ont pas d'infos. Mais est-ce qu'il ne faut pas le péter pour faire croire qu'en fait tu pètes le truc pour un mec qui est dans le corps ? Oh ! Tu vois ce qu'il veut faire. En fait il ne le pète pas et ensuite il se met dans le corps là. Mais bon. Je pense qu'il va en mettre sa molly. Oh bordel. Oh ça me fait peur là. Oh ça me fait peur là. Ils sont beaucoup. Ils vont envoyer une flash ? Ah ouais. C'est un bon vivant. Il est mort. On sait exactement où vous êtes. Ok. Passé B encore. Par contre en exécution ils sont forts en ZJ. Très très forts. Lagasse il prend ce kill. Ça va echo ça ? Ça va echo. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. C'était obvious. Mette en balle de match. Putain en exéc rapide comme ça, par contre ils sont forts. C'est qu'en fait, on joue de manière à les aider un peu, parce que le Wailers est dans une position où on ne peut pas le venger en fait. Allez les gars, c'est là qu'il va falloir être solide, on a fait des remontadas, là on n'était pas revenus, ils nous ont fait encore une faste. En fait ce qui est terrible, c'est que là, les JL, quand ils joueront ban contre les autres, je pense qu'ils perdront, parce que là en fait, dès que tu connais ça, comment ils jouent là, après tu sais que s'il y en a un, il y en a un, il y en a des groupes là, mais putain on est les bêta-testeurs à chaque fois quoi. On est les vrais bêta-testeurs, parce que après je crois qu'ils jouent, je sais pas si ils jouent, après tout le monde les a rejoués, tout le monde a gagné. Ils étaient en mode, on sait ce qu'ils font maintenant. Ouais c'est ça, ils allaient à la 2, ils n'ont pas été naïx. Ouais c'est très malin, il y a un qui décale à droite, un qui décale à gauche, l'exec est propre, l'exec est très très propre. Alors, ulti Wailers, ulti Takas, est-ce qu'on peut tout simplement gagner ce round ? Allez les gars, faites-nous rêver, faites-nous rêver ! Oh la la, il a truque ! Magnifique, il a truque ! T'as un aim de fou, t'as un aim de fou ! Allez, c'est la casquette qui le sait, putain on a joué très agressif là, putain ! Magnifique ! Ok, on sait où il est. Ok, il a 2, il a 2, il a 2. Péas qui tuneit, magnifique ! Allez, s'il vous plaît, encore un ! Allez les gars ! Allez, encore un, on fait le 12-12, reset mental, boum ! Allez, on leur montre. On a ulti les gars. On connait leur attaque les gars, ils nous ont montré toutes leurs cartes. Ils nous ont montré toutes leurs cartes. Ulti Roden, ils ont un gros ulti. Fast B, Fast A, on sait comment ils jouent les gars, on sait comment ils jouent. Ils ont le stress, ils sont en 8-5. Vous avez pas peur les gars, vous avez déjà fait des rencontres comme ça, vous avez fait des comebacks bien plus gros que ça. On perdait tous 7 contre Mandatoris, putain les gars. On a gagné le match. Allez l'équipe ! Allez l'équipe ! Nate Kalawap ! Nate Kalawap ! Nate Kalawap ! Casse les couilles, Nate. Nate, d'ailleurs qu'en 22-17, c'est vrai qu'il fait une grosse game. Parce que là, tu vois, Roden 7-14, il y avait un autre joueur qui était à 5 kills. Ok, on est partis, on est partis vite pour reculer derrière. On va voir des infos. Ok, on sait qu'il y a quelqu'un qui a spawn ici. Attention, attention ! Oh non ! Bordel, le harcèlement. Il est mort ! Oh, c'est tellement bien joué ! Il est mort 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 ! Allez, tranquille ! Comment on l'a harcelé ? On a vidé toute sa poche sur lui ! On a vidé toutes nos poches sur... Pourtant il a eu les APM les gars, il s'est C4 et tout, mais... Il a bien joué, il a vraiment bien joué ! Allez ! Il s'est même pris le bubblegum de Fade et tout pour qu'il reste en place, mais... Attends, on va voir l'info ! On sait que c'est là, attention à ne pas se faire travers les gars, s'il vous plaît ! Pas des travers, pas des one by one ! Il va avoir ulti ! C'est un ulti, vous le savez... Ok, ça c'est bien, ça deny un petit peu... D'accord ! Merci ! Allez ! Un petit kill dans l'ulti, au hasard comme ça, peut-être ? Tu te rends bien ? Il peut faire la différence entre son ulti ! Cet ulti peut faire la différence ! Le truc qu'ils sont pas ouf, c'est qu'il peut pas poser ! Il m'empêche ! Attention ! Attention ! Il pose pas les gars ! Il pose pas pour l'instant ! Il pose pas ! Oh ! C'est pas loin ça ! Là il pose ! T'as cassé la son ulti ! Oui ! OUI ! Allez ! Le problème c'est que Viper tant qu'à meure pas ! Viper ! Ensemble ! Ensemble ! Il est stuck ! Il est stuck ! Bon ! Par contre je vais pas faire le rageux, mais si on ne s'était pas pris le 2v3... On avait gagné ! Allez ! La mentale ! La mentale ! Il y aurait eu 13-11 ! Voilà ! Je dis les termes ! La mentale ! Bon les gars, malgré qu'on ait perdu les 2 échos plus les bonus qu'on a pris, 4 points quand même pour nous dans une vidéo ! Je suis trop heureux ! Il y a 12-12 ! Allez ! La mentale ! C'est là-dedans que ça se passe ! Dans la tête que ça se passe ! Allez ! Donc là pour rappel, pour ceux qui ne jouent pas forcément à Valorien, il faut 2 rounds d'écart les gars ! Il faut 2 rounds d'écart et ça va faire à tour de rôle, attaque-défense, attaque-défense, Jusqu'à ce qu'il y ait 2 points d'écart ! Je peux porter plainte pour ça ! Ah ouais, c'est dur ! Vraiment ! Tu vois la macro, comment elle était pixel ? Vous vous rendez compte ou pas ? Ah ouais, là c'était vraiment pixel ! Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on a fait à Nate ! Quand ça... C'est énorme ! Là, je vous jure que son round n'est vraiment pas fun du tout ! Alors qu'il est en mode... Les gars, je garde les gars ! Parce que là, il doit esquiver le dog de Spade ! Il doit esquiver le dog ! Il y a le... Ensuite la flash ! Ensuite il y a la flash ! Ensuite il y a le bubblegum de... Ah non, il a pas lancé ! Il y a la grenade de Raze ! Et ulti Brimstone ! C'est bon, il y a l'ulti de Brimstone ! Et il se rend des balles ! Et il se rend des balles ! Parce qu'il n'est pas mort à l'ici ! Il est mort par la vandale de Beyaz ! C'est pareil, on a fini officiellement top 23, top 24 sur Fortnite ! Ok ! Donc il restera demain ! Donc on est au-dessus du niveau du classement ! Là actuellement, je vous rappelle, c'est les 50 meilleurs duos d'Europe qui sont en train de s'affronter ! Et les 6 premières games ont été faits aujourd'hui ! Et du coup, on se retrouvera demain à 19h ! Soit sur ma chaîne, soit celle de Nikov ! Pour du coup, la fin de la grande finale Fortnite ! Mais c'est déjà une perf très correcte ! Très correcte ! Allez, donnez beaucoup de chance aux joueurs ! Allez les gars ! Allez, s'il vous plait, 14-12 ! Allez les gars ! Ne nous faites pas ! Actuellement, on a fait une game en Overtime qu'on a perdue ! Ouais ! Sur Lotus ! C'est qui ça ? Je crois pas qu'il y en a eu d'autres ! Logan ? Logan, tu vas jouer ! Euh... comment ça va pomper ? Non, c'est le player, lui ! Il aime bien... Ça m'étonne d'ailleurs qu'il joue pas la... En fait, je trouve que c'est notre joueur qui clique le plus à l'air ! Ouais, mais il aime trop les trucs de merde comme ça ! Il va pas se prendre la tête, il va aller dans la lumière, il va aller dans la light, je pense ! Ouais, tu penses ? Il va aller bloquer la light avec un fusil à pompe ! Ça peut surprendre ! Ça peut surprendre ! Oh, genre on le touche pas là ! Le mec, il a la flage roi dans les yeux ! J'te jure ! Il a vu l'oiseau, il a tout vu là, il a... Allez les gars ! Allez ! Il est dans la smoke ! Attention, parce que quand il est dans la smoke, il perd des HP, Nathan ! Ok, il a tiré au diggle pour pas se faire entendre par... Pour pas donner l'information qu'il avait un pompe, je crois ! Ok, on a la fouille ! Il est en corner ! T'as mis des dégâts ça ou pas ? On a pris aussi des dégâts ou pas ? On a pris des dégâts du côté de Takas, du côté de Roden... C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a le Geek en B ! Ouais, on sait, on sait ! Mais où est-ce qu'il est le Geek ? Je vais pas comprendre parce qu'ils entendent un diggle, donc je crois que ça donne l'information que tu n'as pas de vandal quand t'as un diggle, non ? Ici ! Parce que du coup, iconiquement, t'as pas assez normal pour acheter un diggle ! C'est vrai ! Ok, là ça lui call, c'est Free Trap... On va y aller ou ? Il peut y aller ? Ah non, c'est night, c'est night, c'est night ! Je crois que c'était Takas ! Ah, il est zote ! Attends, attends, attends ! Duel là ! Duel à la sortie de la toilette ! Oh, il l'a tiré dessus je crois ! Oui ! Il prend une vandale derrière, incroyable ! En fait, ce qui est big de prendre en plus l'air derrière, c'est qu'en plus, eux, ils vont avoir peur du pont ! Oh, Marty qui fait tomber ! Oh, mais Marty qui est trop chouin ! Attends, attends, là c'est chaud, 12-12 ! On va pas poser, on aura pas le temps de poser ! On aura pas le temps de poser, c'est quoi cette attaque ? 5-4 air au pass ! Ecran de toxique désactivé ! Dernier joueur en vie ! 12-13 ! Je sais pas ce qu'on a foutu ! Hein ? Ouais ! 2 points d'écart ! Qu'est-ce qu'il se passe ? On a pas posé ! J'ai pas compris ! Logan a fait un gros kill, mais après, je sais pas, on cherchait un peu tout le monde, j'ai l'impression ! Qu'est-ce qu'il se passe là ? Là, faut le jouer là ! Là, faut le jouer ! En fait, pourquoi Willers est tout seul sur le BP ? Bah ouais, je comprends pas ! J'ai pas compris ce round ! J'ai rien compris à ce round, les gars ! Ah non, c'était nul là, les gars ! C'était zéro ! C'était zéro ! Alors, on sait pas ce qu'il s'est passé dans les coms ou quoi, et en plus, ils vont nous faire une phase B encore ! Ah, ils ont l'air de nous faire ça ! Ah, la dernière fois qu'on a fait ce round ! La dernière fois qu'on a fait ce round, ça s'est pas très bien passé pour nous ! Et cette fois-là, non plus, ça s'est pas bien pour nous ! Ah, ils se sont fait lou et ils ont quand même réussi, en fait, avec un C4, à nous trouver la ligne ! En fait, le C4, il a fait casser les lignes ! Ah, la greu ! Ah non, passe ! Ça va être dur ! Ça va être dur ! Aïe, aïe, aïe ! 2v5 ! Ah, encore une défaite ! JL qu'on aura gagné le match allé et le match retour ! Ah, je suis dagué ! Ouais ! GG au JL ! J'avais un mauvais pressentiment ! C'est quoi ? Quand j'ai vu que Ita avait voté pour nous pour le match ! À chaque fois qu'ils votent contre nous, on gagne ! Ah ouais ? Ça se passe pas très bien ! Aïe, 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 aïe ! Compliqué ! Ah, j'ai le démon ! Compliqué ! Ah, GG JL les gars ! En fait, ce que j'ai le sème, c'est qu'on perd des rounds parce que ça se sent qu'ils ne... Alors, attention, prenez pas mal quand je dis ça, mais qu'ils respectent pas ! Ouais, bien sûr ! 3v2 qu'on perd alors qu'on sait que les deux sont toilettes parce qu'ils viennent de rocher le Beyaz ! Ouais, c'est fou ! C'est dommage ! Il y a 13-11, il y a un autre round où on fait des... En gros, là, ça doit être une win, genre à peu près 13-8, tu vois, si on fait pas de conneries grossières comme on a fait là ! Bien sûr ! Et au final, c'est un match qu'on perd 14-12 et ça... En fait, ce qui est terrible, c'est que j'essaie de rester pro, alors que là, j'ai juste envie de couper le... Ouais, doux, doux, doux ! Tilt ! Tilt ! Tilt ! Non, gros GG aux deux équipes, bien sûr ! Gros GG ! Non, gros GG JL, parce que vraiment, comme on a dit, ils font des attaques simples, mais leurs attaques simples sont très bien exécutées, tu vois ! Ah ouais, c'est bien fait ! Des fois, il vaut mieux faire des trucs simples qui marchent que faire des trucs plus compliqués que tu ne maîtrises pas forcément ! Et nous, notre round d'emprisonnement, je ne l'ai vraiment pas compris ! À ce round-là, ouais, je ne l'ai pas compris non plus ! Je ne l'ai pas compris... Je ne sais pas, il y a eu peut-être une erreur de... Je ne sais pas, de toute façon, nous, on sera avec les joueurs, les gars, on leur demandera ! Voilà, nous, on vous retrouve demain ! Je pense que là, ils n'ont pas forcément le moral pour venir parler, les gars ! Je pense qu'ils doivent être assez déçus d'eux, parce qu'en plus, voilà ! Je vais vous poser quelques questions, de toute façon, on va passer un peu la soirée avec eux et savoir un peu ce qui s'est passé ! On vous redira demain, du coup, au match contre 3D Max ! Mais voilà, des très bons JL ! Du coup, on est toujours premiers de la Ligue, mais du coup, on vient de perdre 14 ! Putain, elle fait mal, celle-là ! Ouais, elle fait mal ! Elle fait mal ! C'est pas la première défaite ! Il y en aura ! Parce que là, les Fortnite, du coup, ils font top 23, top 24 ! Ouais, dommage ! C'était bien pour demain, tu vois ! Genre, ils sont plus hauts que le milieu de tableau ! Et putain, notre journée, elle a failli être pixel ! Ça a failli être incroyable ! Notre journée a failli être pixel ! En saltoir ailleurs, là ! En plus, on a les revenus des enfers ! On a redominé ! Après, j'ai quand même vu des très belles exécutions de notre part ! Genre là, par exemple, là, ce qu'on est en train de voir actuellement sur le stream, parce qu'il y a des replays qui passaient ! Des très belles exécutions ! C'est ça, c'est rassurant ! Parce que tu vois qu'on fait des trucs en termes de macro qui sont vraiment insane, et ça, c'est cool ! Mais comme je te dis, il y a des trucs de cons de micro, des petits clutches qu'on se prend jamais ! Je t'ai dit, à l'onglet, je t'ai dit, celui-là, on le passe jamais ! Et là, on l'a toujours pas passé ! C'est des trucs à travailler, par contre ! C'est des trucs à faire, les gars ! C'est des trucs que t'as besoin de faire, les gars, pour battre plus tard des fanatics ! Bien sûr ! Peut-être que là, il faut envoyer un dog, et après, derrière, une flash ! Tu vois, c'est des choses qu'il faut... En fait, moi, ce que je pense, c'est que vaut mieux, et de toute façon, c'est un peu la discussion que j'avais eue avec Exit tout à l'heure avant qu'on lance le live, vaut mieux perdre aujourd'hui et tester des choses, et savoir ce qu'on a travaillé mal, etc. que... que prendre le risque, entre guillemets... que de prendre, entre guillemets, tes meilleures maps, etc. Des trucs que tu maîtrises déjà ! Ouais, bien sûr ! Je suis d'accord ! Et on a vu des bonnes choses, et ouais, des trucs très 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 moyennes ! Des trucs très 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 moyens ! Des choses à revoir ! C'est Nate qui finira MVP, avec un petit KDA de 1,5, qui l'a bien joué ! En fait, j'ai l'impression que j'ai pas forcément vu ses kills ! Ouais, pareil ! Je savais pas qu'il avait autant de kills ! Ouais, ouais, il a vraiment beaucoup de kills ! C'est vraiment Sune et Hayax, qu'on a vraiment beaucoup vu, qui étaient très très relous ! Sune, putain, les gars, elles sont... Davant Force et les JL, les gars ! Oui, mais c'est normal, c'est normal, les gars ! Sune sont... Mais ça fait partie du jeu ! Ça fait partie du jeu, les gars ! Répondez bien, les gars, vous embrouillez pas ! Acceptez le trash talk, qu'on appelle ça le trash talk ! Et s'il y en a qui vont trop loin, on va dire, ceux qui insultent les darons, etc. Juste bloquez-les, les gars ! Ne répondez pas ! Voilà ! Bloquez-les au pire ! Pour ceux qui juste bannent, répondez soit dans la vanne, soit voilà ! Et comme ça, ça fait partie du jeu, les gars ! Des fois, on gagne, des fois, on perd ! Et actuellement, on est toujours premiers ! Actuellement, on a gagné le split 1 ! Actuellement, nous, on est bien pour le split ! Voilà ! On redescend quand même ! On est cool ! Aujourd'hui, on a affronté des JL qui ont été meilleurs que nous ! C'est comme ça, ça fait partie du jeu ! Et voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !